... Alors, vous avez passé un bon moment ? Oui ! Ah, c'est ce que je vois, il y a une ambiance ce soir. Ok. Alors, j'ai demandé à revenir sur scène. On va commencer par les dames. Et mon cas. ... Radia. Cadia. Excuse-moi, Cadia. Toutes mes excuses. Eh, vous n'êtes pas puni, les filles. Je vais voir ce que je mange là. Voilà. Alors, Cadia. Enrica. Qui est-ce qui manque là, chez les réalisateurs ? Qui sont dans le film ? Alexis et Maxime. Alexis et Maxime. Et bien évidemment, Sadia. Sadia ! Non, Jiggy. Jiggy, pardon. ... Je vais présenter Manon. ... Qui n'est pas cité comme organisatrice-organisateur ? Olivier. Ah, monsieur Kisita, s'il vous plaît. ... Le beau gosse. Ok, donc là maintenant, c'est le moment où vous allez échanger avec le public. Je pense qu'ils ont beaucoup de questions à vous poser. Qui veut commencer par nouveau ? Pas de timide, s'il vous plaît. Oui, moi j'ai une question. J'ai une question pour toi, puisque ton film n'a pas participé au festival Les couleurs du cours. Est-ce que c'est un film autoproduit, s'il te plaît ? Totalement. Totalement autoproduit. Oui, mais j'ai la chance d'avoir un super ami qui m'a aidé, qui est coproducteur, qui est juste ici. Qui s'appelle Aziz Aboudrar. Je vais demander un premier applaudissement. Aziz Aboudrar. Donc coproducteur, il est là, il est beau, il est vrai, il sent du fouet. Il est ma chère, ma chère. Alors les amis, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, puisque vous connaissez tous Rosine Capouret. Qui a participé à ton film et qui est aussi en relation avec Olivier. Rosine, elle a participé au Hove de Deauville le mois dernier, puisque Alain Bidjek de la Mocha m'a demandé « Tiens, envoie-moi des films de certains de tes auteurs. » Et il a kiffé en voyant le film de Rosine Capouret, « C'est qui le bonhomme ? » Et donc elle a pu avoir l'opportunité de participer au Hove de Deauville. Voilà. Je vous avance à vous. Vous n'avez pas de questions à reposer sur tous les films que je vous ai posé de le voir. J'ai une question. Ah, une question. Alors vraiment très banal. Vous m'entendez pas là ? Non, non, on t'entend pas du tout. Merci. Tout d'abord, merci. C'était absolument génial. J'ai vraiment rigolé, pleuré. Je suis passée par toutes les étapes. Du coup, ma question, oui, elle est très banale, mais c'est comment vous est venue l'idée du premier court-métrage, déjà, qui est très humoristique. Et ensuite, du coup, je n'ai pas très bien identifié les liens que vous avez chacun avec les autres films. Mais un peu sur la genèse, l'idée, comment ça vous est venu, et pourquoi vous avez fait ce qu'on a dit ce soir. Merci encore. Donc là, c'est une question qui nécessite plusieurs réponses, mesdames et messieurs les réalisatrices et réalisateurs. Qui veut commencer à prendre la parole ? Non. Mais tu as une madame qui est devant. Une madame. Une priorité là pour les femmes. Ok. Du coup, moi, je suis la réalisatrice du premier court-métrage, la casette. Et du coup, comment ça m'est venu, cette idée ? J'avais un... Je voulais participer à un concours qui s'appelle HLM sur cours. Et dans HLM sur cours, on demande des scénarios qui sont censés promouvoir le vivre ensemble en HLM. Donc moi, je suis partie sur une idée. Je voulais faire une histoire d'amour en banlieue. Donc, je cherchais une idée. Et puis, en fouillant dans mon ordinateur, je suis tombée sur une photo de mon petit frère, qui était en train d'apprendre à danser de la kizomba avec un bot. Et je me rappelle qu'à l'époque où je l'avais vue, je m'étais tout de suite sa gueule. Et du coup, en retournant sur cette photo, je me suis dit, tiens, je vais essayer de broder une histoire tout autour. Ça va se passer dans une cité, une cité, voilà, à Grigny. Et puis, on va essayer d'aller à l'encontre de tous les clichés qu'on a sur l'amour en banlieue. Donc, voilà. D'accord. Merci. Alors, moi, j'ai une question quand même, c'est par rapport à Grossofobia. Il y a des gens qui souffrent du fait d'être en surpoids. Donc, je suis conservé aussi. J'ai fait partie aussi. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de la genèse de ce projet qui est vraiment très intéressant, puisque on découvre le personnage principal qu'il y a à la fin du film, et puis son réalisateur vient l'embrasser. Donc, on t'écoute. En fait, au départ, on avait une amie qui ne voulait plus aller à la plage. Et on s'est dit, vu qu'on avait déjà fait un film contre la discrimination, on s'est dit, on va faire un peu plus ciblé, parce que c'était sur le super harcèlement le premier. Là, on va faire un peu plus sur le harcèlement. Et on avait une chargée de com' qui s'occupait un peu du nom, et qui avait une amie qui était à la mairie de Paris. Et elle en a parlé ensuite à Maglor. Et Maglor a trouvé que c'était une idée cool. Et du coup, après, il a proposé de venir pour qu'on nous fasse un scénario et tout. Donc, on a proposé plein d'idées. Et à la fin, quand on a tourné, du coup, avec la date de la fin, ce qui est écrit, c'était réel. Ça faisait plus de dix ans qu'elle ne s'était pas gardée dans un miroir. Et c'est pour ça qu'elle a pleuré. Et Maglor a juste été la confortée, en fait. D'accord. Donc, ça veut dire que le bisou de la fin, et que l'on voit la petite larme sur le visage, c'est totalement réel. D'accord. Et tout le film, d'ailleurs, est inspiré de plusieurs histoires qu'on a... Enfin, de témoignages qu'on a eus. Plus, bien sûr, de l'affection, forcément. Mais sinon, après, c'est quasiment que des témoignages mis bout à bout. Ok. Le harcèlement, c'est réel. Le harcèlement des autres vis-à-vis de son image à soi, c'est quelque chose de... On a fait aussi, sans montrer la personne, pour que n'importe qui puisse s'identifier. On a fait surtout sur la grossophobie. Mais ça peut être sur n'importe quoi d'autre. Sur le fait d'aimer quelqu'un du même sexe, sur le fait d'avoir une couleur différente, sur plein de trucs, en fait. C'est pour ça qu'on a fait que la personne est montrée juste à la fin, pour montrer plus d'organismes, mais surtout, pour qu'on puisse s'identifier. Très bien. Alors, Magloire nous a dit que le prix qu'il a reçu au couloir du cours, c'était le premier prix concernant ce grand-métrage. Actuellement, ton grand-métrage, il tourne un peu partout. Quels sont les autres prix qu'il a reçus ? Je ne sais pas. Ça va arriver, t'as quelque part. Alors, au moment, je ne savais même pas qu'on allait recevoir des prix. Donc, comme ça, c'est fait. Eh bien, voilà. Bravo ! Donc, là, on a parlé avec toi sur l'aspect comment les autres nous regardent et puis le fait de se sentir oppressés. À côté de toi, tu as Kadia. Et donc, là, elle a décidé de traiter le thème de la femme battue. Kadia, donc, explique-nous comment est venue la genèse des jeunes de banlieue qui sortent du fin fond de l'Ile-de-France. Ils arrivent, ils veulent faire des bouts sur Paris, un anniversaire et tout. Et hop ! Ils tombent sur une petite situation cocasse. Alors, l'idée, en fait, à la base, c'est de monter un projet avec des jeunes du territoire, donc du 91. Et l'idée, c'était de faire en Chine avec pas de thématique de base. Après, c'est une histoire qui m'est arrivée à moi. Donc, c'est une histoire vraie. Et du coup, que j'ai retranscrit avec ces jeunes-là. Donc, Maxime et Alexis faisaient partie du projet. Donc, l'idée, c'était de faire en Chine avec des jeunes. Donc, en fait, il y avait des jeunes qui étaient dans l'équipe réalisation et des jeunes qui jouaient. Donc, l'idée, c'était de monter un projet. En fait, on l'a monté sur un an à peu près avec des exercices d'improvisation, des cours sur qu'est-ce que c'est que le cadrage, qu'est-ce que c'est que la mise en scène, comment on fait un film, en fait. Donc, tout ce projet-là, en fait, il s'est articulé autour de ça, en fait. Comment ça s'appelle ton atelier, s'il te plaît ? Alors, je travaille avec une association qui s'appelle Marianne Film, qui est dans le 91. Et du coup, on a monté ce projet avec cette association-là. D'accord. Donc, Mariannefilm.fr, c'est quoi ? C'est ça, Mariannefilm.fr. Mariannefilm.fr. Vous allez voir tout ce qu'ils font. Donc, continuez. Excusez-moi, je t'ai interrompu. Ben voilà. Après, c'est une histoire qui m'est arrivée à moi et que je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en parler justement avec les jeunes et d'ouvrir sur cette thématique-là, les violences, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. Mais alors, ça s'est passé, c'était un peu plus compliqué dans la vraie vie, mais du coup, il fallait condenser en 15 minutes d'histoire. Dans la vraie vie, ça a duré, je ne sais pas, 3-4 heures sur place. Mais voilà, je ne sais pas ce que je peux dire d'autre. Je pense que c'est une thématique qui est importante et puis tout le monde a apprécié travailler sur cette thématique-là. Je ne sais pas, vous voulez dire quelque chose ? Ah, ben voilà ! Voilà, c'était toi qui faisais le videur, quoi, en tout cas. C'est un peu amoureux. Soit sur un thème important comme ça. Je suis plutôt fier de ça. Et même, c'était super intéressant, même dans le cadre où c'était assez ludique et complètement proche, dans le même temps qu'on faisait. C'était super intéressant. Et ce serait parti des domaines que tant qu'on n'a pas... Parti pas, en fait, on se doute, on commence à dire qu'on ne fait pas, on ne sait pas vraiment. Donc c'était très... J'ai appris beaucoup de choses. Et ouais, je suis assez fier, mais je pense que ça va amener à d'autres choses. En futur, j'espère. On verra. Voilà, c'est tout. En tout cas, vous avez fait face à tout les futures peintures du cinéma, du théâtre. Bravo. Alors, j'aimerais venir sur... Monsieur, oui, excuse-moi... Appelle-moi ton prénom. Alexi, pardon, Alexi. Ben, moi aussi, c'était ma première expérience. J'ai... Du coup, moi, j'ai terminé l'équipe Réalisation. Et j'ai vraiment découvert le cinéma, qui va passer à Katia, enfin, le dernier... le derrière de l'écran. Et c'était vraiment super. Parce que moi, du coup, je suis gloriface de ce milieu. Je suis plus design art. Et du coup, j'ai découvert le cinéma. Et c'est vraiment une expérience qui m'apportait beaucoup. Et je pense que... ça va pousser dans l'avenir à en faire plus. Bravo. pour... Eh, pardon, j'ai eu une question, justement. Vas-y. Il me faudra un micro, parce que j'ai pas trop... Ah, je t'apprends ça tout de suite. Salut. Désolée, je suis pas trop grand. Ce sera la dernière question, donc il va falloir faire vite. J'ai beaucoup apprécié ton film et c'est vraiment quelque chose de... C'est un sujet qui touche beaucoup de femmes, et on me demande bien de s'il vous vécu. J'avais une petite question, le fait que parmi vos amis, il y avait celui dont c'était l'anniversaire, qui était un petit peu... Comment dire ? C'était un petit peu ambigu. Pour lui, c'était normal, en fait. Et est-ce que c'était fait, justement, pour... que les femmes n'ont pas réagi, en fait, par rapport à ce personnage qui... Enfin, c'est pas normal qu'ils réagissent comme ça, en fait. Et j'ai vu les femmes ne pas réagir à ça. C'est... On va laisser la réalisatrice des réponses. On va laisser la réalisatrice des réponses. Alors, oui, effectivement, dans la vraie vie, ça s'est pas vraiment passé comme ça, parce qu'il y en a eu beaucoup plus de filles. Alors, certes, il y avait certaines filles qui étaient plus du côté, on va dire, à défendre la femme, donc se mettre du côté de la femme, donc les filles, en fait, elles étaient là. Moi, j'étais, du coup, celle qui est intervenue, en fait, donc plus avec les mecs en train de me retenir et l'insulter, parce que c'est tout ce que je pouvais faire. Mais, du coup, c'est vrai que là, avec les jeunes, en fait, c'est eux qui ont choisi de se positionner par rapport à cette situation que j'ai posée. C'était leur volonté, en fait, de expliquer que, voilà, enfin, il y a des gens, eux aussi, connaissent des gens qui ont vécu ces choses-là, et tout le monde ne réagit pas de la manière, en fait. Donc, après, c'est eux qui ont choisi leur réaction par rapport à cette situation-là. Pour la suite des questions, on peut se faire, ça peut se faire en bas, donc, je voulais terminer avec Olivier, mais Olivier, ne t'inquiète pas, on va poser, on va poser plein de questions en bas, parce que là, on va libérer la salle. Ne t'inquiétez pas, voilà, je suis vraiment désolé, mais ne vous inquiétez pas, c'est bon. Merci. Merci.